Alors je fais une déclinaison du tuto 11 pour une raison qui est quand même relativement simple c'est que comme le tuto 11, le gilet que je fais dans le tuto 11 il y a un moment où vous avez toutes les mailles de toute la largeur de l'ouvrage c'est à dire manche inclue sur les aiguilles et ce qui peut être extrêmement fastidieux à tricoter donc là je vous propose une solution pour simplifier les choses pour pouvoir tricoter le dos et le devant quasiment comme des rectangles en dehors de l'encolure et ensuite venir relever des mailles sur le bord pour tricoter les manches directement sur l'ouvrage et comme ça éviter tout simplement une couture pour cette déclinaison du tuto 11 que j'ai tricoté en taille 34-36 j'ai utilisé un fil de chez Fildart qui s'appelle Bougeancy qui est un fil extraordinaire à tricoter et d'une douceur vraiment incroyable et c'est un fil qui ne bougera pas, il ne bougera pas au lavage, on le sent en fait qu'il ne bougera pas j'en ai utilisé 7 pelotes, là c'est le coloris perçant alors le bleu perçant pour le coup ne rend pas très bien à la caméra alors que c'est un bleu qui est absolument superbe un fil composé de polyamide en majorité puis de l'acrylique et enfin 20% de laine chaque pelote fait 82 mètres et c'est un fil qui se tricote avec des aiguilles numéro 5 le modèle original est tricoté par Fildart au point de riz moi je l'ai tricoté en jersey parce que c'est un point qui est facile qui monte vite et qui utilise proportionnellement par exemple au point de mousse beaucoup moins de laine simplement j'ai fait une petite barre de point mousse en bas pour éviter que ça roulotte et quand on vient tricoter les manches je peux me permettre du coup de faire là aussi mes 5 ou 6 cm de point mousse après on retourne ou on ne retourne pas la manche c'est comme on veut ça dépend de ce qu'on veut faire j'ai pas fait de hicordes sur les bords devant parce que après avoir donné la vapeur ça ne se retournait pas donc c'était plutôt sympa et par contre je suis venu et ça je vous le montre dans le tuto rabattre en formant une hicorde sur l'encolure du dos enfin il n'y a pas d'encolure dans le dos j'ai supprimé l'encolure qu'il y a sur le modèle initial c'est à dire cette petite encolure là je l'ai supprimé parce que honnêtement pour moi elle sert pas à grand chose elle vient juste rendre les choses plus difficiles alors qu'on est dans un tuto quand même débutant mais par contre je l'ai rabattu en hicorde de sorte que ça ne roulotte pas et très honnêtement c'est plutôt plutôt assez sympa comme technique donc au moment le moment venu je vous mettrai le lien évidemment vers la chaîne youtube sur laquelle j'ai trouvé cette technique et que j'ai apprise juste dernièrement en fait juste avant de faire ce gilet voilà vraiment sympa et vraiment sympa grâce à ce fil notamment la couleur et puis aussi vraiment la douceur alors c'est un fil qui est bourru ce qui fait que quand on est débutant total c'est peut-être pas l'idéal peut-être pas parce qu'on voit quand même un petit peu moins bien les mailles cela étant comme on tricote en jersey bon est-ce qu'on a bien besoin de voir pas sûr pour cette déclinaison évidemment le patron est le même et voilà ce qu'on avait fait au moment du tuto numéro 11 on avait recalculé la totalité du dos comme ceci et la totalité des devants et alors en gros ça donnait quelque chose comme ça voilà je vous ai fait du découpage non mais en fait voilà le truc c'est que je savais pas trop comment vous l'expliquer donc bref on a fait un dos on a fait deux devants là comme ça on remarque d'ailleurs que les devants se superposent un petit peu puisqu'ils sont plus grands que la moitié du dos ce qui explique que sur le patron on est qu'un seul devant de présent et pas les deux sinon ça se superposent et pour les calculs ça va pas aller et une fois qu'on a fait l'assemblage voilà ce que ça donne on a le dos qui est assemblé avec les devants par l'épaule ensuite on vient faire la couture des côtés et on a je suis trop fière de mes petits découpages je vous le dis tout de suite et on a un joli petit gilet donc moi ce que je veux vous montrer c'est qu'on peut appréhender le même patron avec les mêmes dimensions mais l'appréhender et le tricoter de manière différente imaginons maintenant que j'enlève les manches du dos et du devant j'ai donc des manches d'un côté je vais désassembler peut-être si j'y arrive hop le dos et les devants et voilà du coup ce que j'ai et du coup j'ai pas tout à fait la même chose je vais avoir un devant enfin des devants sans manches un dos sans manches et des manches à part alors moi ce que je vous propose de faire c'est ça on va d'abord tricoter le dos on commence assez souvent par le dos donc on va d'abord tricoter le dos on mettra les repères sur le dos pour savoir où on viendra mettre les manches on viendra ensuite tricoter les deux devants ou on mettra aussi des repères pour savoir où mettre les manches et quand on aura tricoté ça on va venir assembler les épaules donc imaginons au point arrière mais plus simplement du monde je vais faire que d'un côté et on viendra entre les marqueurs relever autant de mailles que nécessaire pour tricoter les manches mais dans la continuité mais donc du coup on sera dans un sens horizontal j'allais dire et là ça va nécessiter quand même de faire un petit calcul puisqu'on va venir relever des mailles sur des rangs ça ce sont des rangs et là on va venir relever des mailles alors j'ai mis en ligne une vidéo qui explique la technique enfin la façon dont je fais parce que c'est pas une technique absolue c'est celle que j'ai trouvé et celle que j'utilise pour savoir combien de mailles relever pour pouvoir faire des manches qui soient de la bonne largeur alors l'autre chose aussi que j'ai prévu pour faciliter les choses c'est qu'on fera pas d'encolure au dos on fera un grand rectangle donc c'est quand même super facile à tricoter du coup c'est toujours tout droit il y a une raison à ça c'est que l'encolure du devant est quand même assez grande ensuite c'est un gilet il est ouvert devant ce qui fait que cette encolure qui fait à peine 2 cm de profondeur très honnêtement moi elle me semble pas nécessaire et elle me semble surtout venir compliquer la tâche là où on pourrait faire quelque chose de très simple et ensuite évidemment on assemblera on fera les deux devant on les assemblera et on viendra relever les mailles pour tricoter les manches donc au niveau du calcul par exemple pour le dos on va venir calculer ça c'est un grand rectangle voilà donc on va avoir besoin de certaines des dimensions qui sont sur le patron donc la première chose qu'on fait en général c'est de venir relever les chiffres qui concernent notre taille donc moi c'est les premiers chiffres donc 45,5, 20, 87, 47 35 pour tout le monde 25,5 ça sera pour le devant 55 on n'en a pas vraiment besoin et pour le calcul du dos on va avoir particulièrement besoin de cette mesure là de celle là celle-ci je n'en tiens pas compte parce que c'est manches inclus et pour le dos on n'a pas besoin de savoir les manches et il va nous manquer qu'est-ce qu'il va nous manquer ? ben non du coup il va rien nous manquer puisque l'encolure on la fait pas ici en fait il manquait la profondeur d'encolure qui est pas sur le patron et que je donnais à part alors pour le dos voilà ce que ça donne ça nous donne un grand rectangle avec une dimension qu'on a déjà en bas une dimension totale et on a aussi une dimension d'encolure alors pour moi en bas la dimension totale c'est 47 la dimension totale de la hauteur c'est 55 et la dimension de l'encolure c'est 17 donc il me manquera la dimension des épaules que je viendrai déduire après et il nous manquera l'endroit où on va venir mettre les marqueurs alors je vous disais que pour les manches on viendrait mettre des marqueurs pour savoir où commencent et où se terminent les manches comme d'habitude je divise les dimensions que j'ai par 10 et comme d'habitude je note l'échantillon que j'ai fait donc en jersey alors j'ai pas fait deux échantillons j'ai pas fait un échantillon pour le jersey et pour le point mousse parce que le point mousse le peu que je ferai je viendrai le mesurer ça sera pas un souci puisque pour le nombre de mailles le point mousse et le jersey sont très proches c'est sur le nombre de rangs qui sont très éloignés mais comme je le mesurerai sur place il n'y aura pas de problème donc mon échantillon en jersey c'est 16 x 24 ça veut dire qu'il me faut 16 mailles pour faire 10 cm de large et il me faut tricoter 24 rangs pour faire 10 cm en hauteur donc en ce qui me concerne je tricote tout en aiguille 4,5 et je fais du jersey pour la plus grande partie et un peu de point mousse ici alors je vais mettre le détail de certaines dimensions de ce côté donc je vous disais que je faisais un petit peu de point mousse et sur le reste je vous disais aussi qu'on allait avoir un repère à poser ici donc pour le point mousse moi je vais faire 5 cm alors si je fais 5 cm au point mousse et que j'ai 55 cm de hauteur totale ça signifie qu'il me reste 50 cm à répartir une partie avant le marqueur et une partie après pour savoir quelle hauteur j'ai ici il faut que j'utilise mon plan et que je regarde la largeur de ma manche donc ça va de 20 à 24 en fonction de la taille évidemment de l'ouvrage moi c'est 20 donc de ce côté j'ai 20 cm si j'ai 20 cm ici 5 ici ça fait 25 aller à 55 ça fait 30 voilà et je divise mes dimensions par 10 comme d'habitude alors maintenant je peux calculer le nombre de mailles que je dois monter je fais donc 4,7 que multiplie 16 c'est mon nombre de mailles pour 10 cm ça me fait 75,2 mailles et je vais arrondir je vais mettre un nombre paire je pourrais arrondir à 75 ou à 76 mais j'arrondis à 76 en hauteur cette fois ci pour la bande de point mousse que je fais elle fait 5 cm et je ne vais pas venir calculer à l'avance le nombre de rangs puisque je vous disais que au point mousse ça prend beaucoup plus de rang qu'au jersey donc ça n'aurait pas de sens ce que je ferai en revanche c'est que je mesurerai au moment où je tricote et je viendrai écrire ici le nombre de rangs parce qu'il faudra que sur les devants ce soit la même chose j'ai le chien qui est en train de venir me voir oui bah tu veux sortir deux secondes je sais plus où j'en suis oui je vais le mesurer mais je vais comptabiliser le nombre de rangs que j'ai tricoté pour faire mes 5 cm de point mousse parce qu'il faudra que ce soit les mêmes sur les deux devants pour la hauteur de jersey que je vais tricoter avant le marqueur donc je fais 3 que multiplie 24 cette fois-ci je prends mon nombre de rangs pour 10 cm ça fait 72 je vais donc tricoter 72 rangs de jersey pour ce qui est donc 72 rangs de jersey je poserai mon marqueur et ensuite combien de rangs je tricote avant d'arriver aux épaules et bien je fais 2 x 24 je tricoterai donc 48 rangs alors pour ce qui est de l'encolure pour moi elle fait 17 cm pour les trois tailles qui suivent elle fait 18 et pour la dernière taille elle fait 19 donc veillez à ne pas vous tromper de dimension d'encolure donc je fais 1,7 x 16 je trouve 27,2 là on va mettre en place une règle qui est assez habituelle quand on veut centrer l'encolure c'est que si ici vous avez un nombre de mailles qui est paire votre encolure aura aussi un nombre de mailles qui est paire donc si ici c'est un paire ici ça sera un paire moi j'ai un nombre paire ici donc 27,2 je vais l'arrondir à 28 du coup maintenant que j'ai mon nombre de mailles pour l'encolure je peux calculer le nombre de mailles pour chacune des épaules j'en avais 76 au départ je vais en rabattre je vais en avoir 28 au milieu en fait c'est pas la question de rabattre c'est la hauteur de couture enfin l'endroit où on viendra faire la couture d'épaule là où il faudra qu'on s'arrête quand on va coudre les devants avec le dos donc je disais 76 moins 28 48 mailles divisé par 2 j'ai 24 mailles d'un côté et 24 mailles de l'autre et il se trouve que quand on aura fini toute cette hauteur avant de rabattre on viendra mettre là aussi des petits marqueurs pour savoir exactement où on s'arrête quand on viendra faire la couture au point arrière des épaules, du devant, des devants et du dos donc pour les devants c'est la même chose on va se servir des dimensions qu'on a mais sans les manches ça veut dire qu'on va venir faire ça voilà et un deuxième en vis-à-vis voilà les deux devants que j'ai dessinés donc il y en a un qu'on va appeler le devant 1 et l'autre évidemment qu'on va appeler le devant 2 sur le patron on vous donne que celui-là et à vous de tricoter le deuxième en sens inverse ou en vis-à-vis bon moi je préfère qu'on fasse les deux comme ça au moins on est peinard l'autre chose qu'on va faire c'est qu'on va venir je vais prendre sur celui-ci c'est le premier qu'on va tricoter on va venir ou alors peut-être celui-ci parce qu'il est dans le même sens que le patron et peut-être ça vous évitera de vous tromper on va mettre les dimensions sur ce devant là et puis on les reportera à côté alors il y a une seule dimension qu'on va venir chercher sur le patron c'est celle-ci là qui est en bas donc moi c'est 25,5 parce que les autres soit on les a déjà sur le dos il faut qu'elles soient strictement identiques et il y en a une même qu'on n'a pas du tout qu'il faudra que je vous donne plus une qu'il faudra qu'on déduise alors les dimensions qu'on peut venir récupérer sur le dos c'est la hauteur totale donc oui 55 et il y a une autre dimension qu'on a déduite pour le dos déjà mais qu'on a mis en nombre de mailles donc là on va écrire directement le nombre de mailles c'est pas la peine de venir compter le nombre de centimètres enfin on peut le déduire mais en l'occurrence c'est pas tout à fait nécessaire vous avez aussi les dimensions intermédiaires qu'on a déjà donc je vais venir les mettre de ce côté parce que je ferai le vrai détail de l'autre la première c'est le point mousse donc ça reste 5 cm et vous savez que là je mettrai le nombre de rangs que j'ai tricoté exactement pour le dos vous avez ensuite on mettra un petit marqueur évidemment vous avez ensuite cette dimension là et celle des manches et ça on l'a déjà sur le dessin du dos donc ici on a déjà noté qu'on avait 72 rangs et ici on a déjà noté qu'on avait 48 rangs il y a une dimension que vous ne trouvez pas sur le patron mais que j'ai trouvé dans les explications du modèle c'est celle-ci c'est la profondeur d'encolure du devant pour tout le monde elle est de 6 cm je divise par 10 les quelques dimensions que j'ai donc 0,6 ici et là 2,55 je note mon échantillon 16, alors vous notez le vôtre bien sûr ne prenez pas le mien surtout 16 x 24 et alors ça va me permettre déjà de calculer ici le nombre de mailles à monter au départ donc 2,55 x 16 ça me fait 40,8 et je vais arrondir à 40 maintenant que j'ai le nombre de mailles ici que je dois monter et que j'ai le nombre de mailles de l'épaule je vais pouvoir calculer le nombre de mailles ici si j'en ai 40 au départ et qu'à la fin il ne m'en reste que 24 je fais 40 moins 24 ça veut dire qu'ici j'ai 16 mailles alors quand on calcule comme ça avec des mailles on peut se dire oui mais quelle largeur ça fait vous prenez le nombre de mailles que vous avez là moi c'est 16 et vous le divisez par le nombre de mailles que vous avez là ben là en l'occurrence c'est 16 aussi si je fais 16 divisé par 16 ça fait 1, on est d'accord je le multiplie par 10 ici moi ça ferait 10 cm donc ça vous permet de ne pas avoir qu'un résultat en termes de nombre de mailles mais aussi de l'avoir en nombre de cm il nous faut maintenant calculer la profondeur de l'encolure donc je fais 0,6 x 24 14,4 donc là il faut arrondir un nombre de ramper puisqu'on est sur la hauteur donc moi je vais faire 14 alors pour simplifier un petit peu les choses et pour que ce soit plus clair je vais reprendre ma hauteur totale et voir un petit peu ce que ça donne j'ai d'abord 5 cm que je ne calcule pas en nombre de rangs je le mesure et j'écrirai le nombre de rangs en tout ensuite j'ai jusqu'à mon marqueur 72 rangs non c'est pas la même c'est pas la même couleur il faut garder les couleurs voilà ici ensuite hop je sais que ça fait 48 rangs en tout mais je vais en avoir 14 qui vont être consacrés à l'encolure elle-même à la profondeur de l'encolure donc si j'en ai 48 en tout et que j'en ai 14 que j'utilise pour la profondeur d'encolure 48 moins 14 ça me fait 34 donc 14 ici et 34 ici ça veut dire que quand j'aurai tricoté mes 72 rangs je vais venir poser un marqueur je vais ensuite en tricoter 34 et il me restera 14 rangs à faire et c'est pendant ces 14 rangs que je viendrai faire l'encolure de ce côté et on verra le détail que ça donne parce qu'évidemment on ne va pas la faire d'un coup et je reporte ce que j'ai trouvé de ce côté je le reporte ici donc je prends ce qui m'est réellement utile voilà qui est fait monter 40 mailles tricoter 5 cm de point mousse 72 rangs de jersey poser un marqueur 34 rangs de jersey et ensuite sur 14 rangs il faudra qu'on vienne faire l'encolure qui fait 16 mailles de large et il me restera 24 mailles ici sur l'épaule et elle fait 14 rangs donc de hauteur donc pour le dos avec mes aiguilles 4 et demi je vais monter 76 mailles et je vais tricoter 5 cm de point mousse mais je vais noter le nombre de rangs que ça m'a pris ensuite je tricoterai 72 rangs de jersey et on se retrouvera pour mettre les marqueurs il nous reste le problème du fil perdu donc il nous faut du fil perdu à la fois pour monter les mailles mais aussi pour faire la couture ici sur le bord et venir faire la couture des 20 cm de manche oui c'est 20 pour tout le monde enfin on verra ça plus tard mais bref au moins 20 cm ici donc je fais 3 x 47 plus alors là j'ai 35 plus 20 55 plus 2 x 55 donc 1 m 10 d'un côté il me faut 1 m 10 pour cette couture là et 3 x 47 1,20 1,41 1,41 et 1,10 ça fait 2 m 60 bref vous calculez pour vous 3 x cette largeur là et 2 x 55 cm euh oui c'est ça 55 cm j'ai tricoté mes 5 cm au point mousse ça m'a pris 16 rangs donc je noterai ce nombre de rangs hop sur les devants et j'ai tricoté 72 rangs ensuite 72 rangs de jersey et le moment est venu de poser les marqueurs alors je vais juste vous montrer rapidement les marqueurs vous venez les poser dans la première et dans la dernière maille ça veut dire que le marqueur rentre dans la maille comme ceci 1 ici et si je le trouve 1 sur la dernière maille alors si vous n'avez pas de marqueur vous prenez un fil de couleur contrastante que vous mettez au bout d'une aiguille à coude vous venez le passer dans la maille et puis vous faites un petit nœud ces marqueurs là restent en place quoi qu'il arrive maintenant que c'est fait je vais tricoter donc 48 rangs au jersey et puis on se retrouve pour cette partie là j'ai tricoté 48 rangs après avoir posé les marqueurs pour savoir où seront les emmanchures donc ici maintenant il nous reste à venir poser 2 petits marqueurs pour savoir à quel moment on arrêtera la couture quand on viendra assembler le dos et le devant le premier marqueur je vais le poser à 24 mailles en partant du début donc je compte 24 mailles voilà c'est fait 24 mailles en partant du début de l'ouvrage et je glisse un marqueur dans la maille donc là c'est pareil ce marqueur restera en place donc il est vraiment glissé dans la maille elle-même je vais faire la même chose en partant de la fin je vais compter 24 mailles et poser un marqueur voilà et maintenant il nous reste à rabattre alors premier conseil comme ici il y a une partie qui sera pas cousue ça sera l'encolure du dos moi ce que je vous propose de faire si vous pouvez c'est soit de rabattre de manière très souple soit de rabattre avec des aiguilles une demi-taille au dessus donc moi là je tricote avec des 4,5 je pourrais rabattre avec des aiguilles numéro 5 deuxième chose comme ici justement entre ces marqueurs ça sera l'encolure du dos j'ai envie de tenter une forme de rabattage que je connaissais pas et que j'ai découvert donc sur la chaîne youtube de Spirou et Bobine c'est d'ailleurs là où j'ai appris à rajouter des mailles par exemple pour les manches enfin bref 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 et je trouve ça pas mal parce que au moment où je vais rabattre là je vais rabattre normalement et quand je vais venir rabattre au milieu entre ces deux marqueurs je vais rabattre de manière différente puis la fin je vais rabattre normalement et je trouve que ça donne une finition assez sympa donc vous êtes libre de le faire ou pas évidemment comme d'habitude donc soit vous rabattez tout d'un coup et puis c'est tout soit et bien vous regardez la suite et on va voir un petit peu comment on va faire donc première chose je prends des aiguilles numéro 5 puisque moi je sais pas rabattre souplement donc voilà je vais rabattre les 24 premières mailles et on va se retrouver quand même au niveau de ce marqueur pour voir comment on se débrouille donc pour rabattre je vous rappelle comment on procède on tricote il faut toujours deux mailles il faut avoir tricoté deux mailles pour pouvoir rabattre la première tricotée par dessus la dernière tricotée l'objectif c'est de garder beaucoup de souplesse c'est pour ça que j'utilise des aiguilles un peu plus grandes parce que moi j'ai tendance à serrer donc mais même si vous avez des aiguilles un petit peu plus grandes cela n'empêche pas que ce soit mieux de garder un peu de souplesse allez je continue on se retrouve au niveau du marqueur j'arrive vers mon marqueur donc je continue à rabattre voilà la maille de mon marqueur ok pour ceux qui continuent à rabattre normalement et bien vous continuez logique et pour ceux qui veulent faire comme moi celle que vous avez rabattu juste après le marqueur vous la remettez sur l'aiguille de gauche alors effectivement elle sera tricotée deux fois cette maille du coup mais là on n'a pas vraiment le choix puisque pour pouvoir rabattre en faisant une une corde sur le bord pour avoir une jolie finition d'encolure il nous faut d'abord monter trois mailles supplémentaires donc je vais faire une une corde ici jusque et je m'arrêterai avant le marqueur suivant première chose je monte trois mailles supplémentaires donc vous pouvez les monter comme ceci c'est à dire le plus simplement du monde mais moi j'aime pas trop ça ou utiliser cette méthode que j'ai trouvée donc sur la chaîne de spirou et bobine c'est à dire que vous prenez la première maille vous la tricotez normalement mais au lieu de la faire tomber vous l'étirez et vous la replacez sur l'aiguille de gauche mais regardez comment je la prends donc là je l'ai replacée j'en ai mis une je la tricote je l'étire et je la replace en prenant le brin comme ceci voilà deux et une troisième voilà j'ai tricoté trois mailles supplémentaires maintenant voilà comment on va faire on va tricoter la première et la deuxième maille tout à fait normalement puis tricoter la troisième et la quatrième les deux ensemble à l'endroit donc je pique dans les deux mailles alors je tire un peu dessous ça me permet de passer mon aiguille et je les tricote normalement à l'endroit j'ai trois mailles de ce côté j'en ai donc rabattu une et je les remets sur l'aiguille de gauche puis je recommence je tricote les deux premières mailles normalement et la troisième et la quatrième je les tricote ensemble à l'endroit puis je replace sur l'aiguille de gauche alors c'est une façon de rabattre qui bien sûr est beaucoup plus longue puisqu'on rabat une seule maille à chaque fois mais je trouve que le rendu est sympa et même si j'ai pas fait de vraies encolures les mailles que j'aurais rabattues comme ça derrière le cou comme c'est du jersey et bien ça roule au trait et voilà moi j'aime pas trop ça après c'est pas non plus un problème grave mais parfois on aime bien avoir de jolies finitions je continue comme ça et on se retrouve quand on approche du marqueur qui est ici notez au passage pour ceux qui ont rabattu normalement ou pas d'ailleurs que le marqueur le premier est resté en place il n'y a pas de soucis ça change strictement rien une deux troisième et quatrième ensemble et je les repose sur l'aiguille de gauche notez aussi que votre fil est sur la dernière maille enfin la troisième en fait c'est ce qui va faire la I corde parce que quand je vais tricoter comme ceci ça va venir tirer cette maille on va l'appeler numéro 3 et c'est ce qui va faire un petit cordon en fait le secret de la I corde c'est ça le fil avec lequel on tricote n'est pas sur la première maille comme ça devrait l'être normalement mais sur la troisième ici en l'occurrence donc là il me reste 4 mailles à rabattre avant d'arriver à la fin donc je rabats enfin je rabats je tricote les deux premières la troisième et la quatrième ensemble et je remets sur l'aiguille donc ça y est maintenant il me reste 3 mailles pour que la finition soit jolie je vais être obligé d'aller chercher une maille de l'autre côté donc là je fais donc j'ai trois mailles et la maille avec mon marqueur c'est la quatrième maille j'en tricote une j'en tricote deux je tricote les deux suivantes à l'ensemble y compris donc celle où il y a un marqueur 3 mailles de ce côté et je les repasse de celui-là pour finir la I corde de l'encolure je vais maintenant tricoter les deux premières mailles ensemble tricoter la suivante et rabattre normalement et je continue maintenant à rabattre jusqu'à la fin le plus simplement du monde on se retrouve à la fin pour voir un petit peu le fil perdu qu'il nous faudrait garder pour pouvoir faire la couture de l'épaule du devant et du dos voilà je termine de rabattre ok j'agrandis la dernière maille je passe ma main dedans alors ici il me faut garder du fil perdu pour pouvoir faire la couture de l'épaule or la couture de l'épaule j'ai pas la dimension il y a deux façons de trouver la dimension la première c'est que si en bas j'ai 47 cm moins 17 cm d'encolure il me reste 30 que je divise par 2 ça fait 15 et 15 l'autre façon c'est de prendre 24 mailles et de le diviser par 16 qui est le nombre de mailles pour 10 cm divisé par 16 et je le multiplie par 10 et je retrouve là aussi 15 donc je vais avoir 15 cm de couture à faire alors le mieux c'est de garder 2 et demi deux fois et demi bon on va faire x 3 ça fait 45 moi je le fais à vue de nez voilà je coupe je fais à vue de nez puis des fois j'ai des mauvaises surprises parce que j'en ai pas gardé assez et je passe le fil qui me reste à l'intérieur de la dernière maille que je tire délicatement je suis un peu impatiente de voir le résultat parce que pour vous dire la vérité c'est la première fois que je fais cette face en bas et c'est pas mal on va regarder ça d'un peu plus près bien que je pense que vous y verrez pas grand chose donc là c'est mon épaule le premier marqueur et voilà la icône qui commence alors je sais pas si vous voyez mais ça fait une petite icône tout le long et ensuite à partir du marqueur ça fait juste de la façon habituelle quand on rabat alors ici au niveau de la finition nickel la couture viendra bien jusqu'ici donc ça démarrera sur les écordes là ça fait comme un petit escalier alors je pense qu'au moment de la couture je viendrai peut-être voilà ce que j'appelle le cache misère c'est à dire venir bien mettre cet angle qui est un petit peu trop droit à mon avis et le rentrer un petit peu dans la couture mais sinon franchement pas mal du tout réversible ça roulotte un petit peu bon c'est dommage parce que ce que je recherchais c'était que ça roulotte pas mais ce que je ferais c'est que je donnerais un petit coup de vapeur et je le tiendrais en place appuyé je sais pas avec un bouquin j'en sais rien je verrai pour que ça sèche en étant bien plat mais franchement je suis assez contente du résultat ouais c'est une bonne technique merci spirou bobine pour le devant je vais donc en ce qui me concerne monter 40 mailles la question qu'on peut se poser c'est la quantité de fils perdus à garder donc je vais garder 3 fois c'est combien moi c'est 25 cm et demi donc 75 cm de fils pour monter les mailles mais est-ce qu'il faut que j'en garde aussi pour la couture et bien on regarde sur le dos et on a déjà laissé un fil perdu ici pour cette couture là donc de ce côté pas de fils perdus supplémentaires juste pas 3 fois 2 fois qu'est-ce que je raconte moi non 3 fois oui c'est ça oh putain je sais plus ce que je dis en secours donc 3 fois la largeur pour monter les mailles plus à peu près 10-15 cm pour pouvoir rentrer le fil aisément à la fin quand on aura fini l'assemblage ça fait 3 fois que je refais la prise là il faut que ce soit la bonne parce que en fait je bredouille je sais pas ce que je raconte mais ça marche pas donc avec mes aiguilles 4 et demi je vais monter 40 mailles je vais tricoter mes 5 cm de point mousse et je sais que ça me prend 16 rangs puisque c'est ce que j'ai fait pour le dos ensuite je tricote 72 rangs en jersey voilà on va y arriver et on se retrouve pour savoir où placer le marqueur c'est fait et 16 rangs de point de mousse 72 rangs en jersey donc ensuite je prends mon ouvrage et je le mets devant mon patron et je vois que le marqueur doit être posé en début de rang donc je ne poserai qu'un seul marqueur puisque les manches seront cousées de ce côté et je le pose dans la première maille je le glisse à l'intérieur de la première maille maintenant je tricote 34 rangs au jersey et puis on se retrouve pour faire l'encolure tout simplement j'ai tricoté mes 34 rangs après avoir posé mon petit marqueur et nous sommes arrivés ici cette encolure je sais qu'elle fait 14 rangs de profondeur il y a deux rangs que je vais utiliser pour venir monter les mailles supplément euh pour venir monter les mailles qu'est-ce que je raconte ? rabattre les mailles d'encolure il me restera donc 14 moins 2 12 rangs de jersey à tricoter ensuite je vous disais donc 2 rangs pour faire l'encolure pour venir rabattre des mailles si je mets mon ouvrage comme ceci face à mon patron je me rends compte que les mailles à rabattre sont ici de ce côté je ne peux pas rabattre au bord d'un ouvrage plusieurs mailles je suis obligée de le faire sur le rang suivant donc voilà comment ça va se passer rang numéro 1 je vais tricoter normalement toutes mes mailles en jersey donc là je suis sur un rang impair donc tout à l'endroit et c'est au retour que je viendrai rabattre les 16 mailles alors ce que je vous propose de faire aussi c'est de venir poser un marqueur pour ces 16 mailles à rabattre donc on se met comme ça ces 16 mailles en partant de la fin 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et je pose un marqueur entre la 16ème maille et la précédente voilà quand je vais tricoter mon premier rang ce marqueur il n'est pas dans une maille il est entre deux mailles il est libre je vais le garder en place c'est à dire que je vais le faire passer il me servira pour le rang suivant donc rang d'encolure numéro 1 je tricote tout à fait normalement mes mailles en l'occurrence tout à l'endroit quand j'arrive à mon marqueur je le fais glisser pour bien le laisser en place et je continue à tricoter mon rang jusqu'à la fin je termine de tricoter mon rang 1 d'encolure et c'est sur le rang numéro 2 qu'on va venir rabattre les mailles jusqu'au marqueur tout d'un coup j'avais presque envie de rabattre en faisant une I corde aussi parce qu'après tout c'est l'encolure là je sais pas voilà ça va compliquer un peu les choses pour la vidéo c'est peut-être pas l'idéal bon bref allez je vais rabattre tout à fait normalement donc mes 16 premières mailles et je vais les rabattre en les tricotant à l'endroit parce que je déteste rabattre en tricotant à l'envers alors que je suis sur le rang numéro 2 donc un rang pair donc un rang où normalement je tricote toutes les mailles à l'envers alors la seule difficulté c'est de pas oublier une fois que j'aurai passé le marqueur de mettre mon fil devant et de tricoter les mailles qui restent à l'envers sinon ça va fausser mon jersey ça n'ira pas je me rapproche de mon marqueur et pour rabattre celle-ci j'enlève le marqueur je suis obligé d'aller en chercher une de l'autre côté du marqueur voilà j'ai rabattu toutes mes mailles je passe mon fil devant puisque je suis en jersey et je finis de tricoter toutes mes mailles du rang numéro 2 d'encolure donc j'ai fini mes deux rangs d'encolure maintenant je tricote 12 rangs en jersey puis je viendrai rabattre les 24 mailles moi je changerai d'aiguille je passerai aux aiguilles numéro 5 mais je vais le rabattre normalement c'est à dire que là je ne vais pas faire de les cordes c'est sûr puisque ce sera une couture comme on voit ici par contre je rabats souplement ou je passe avec les aiguilles une demi-taille au-dessus donc là je vais rabattre mes 24 mailles avec mes aiguilles numéro 5 et la question qu'on peut se poser c'est ici quand on aura terminé de rabattre à cet endroit là ça correspond à là est-ce qu'on a besoin de garder du fil perdu pour la couture ? et bien on regarde sur le dos et on n'a pas de fil perdu ici vous voyez il n'y a rien ni là d'ailleurs donc on n'a pas guère le choix que de laisser suffisamment de fil perdu pour faire la couture de l'épaule au point arrière voilà qui est fait bon et bien on a fini le devant numéro 1 on peut passer au devant numéro 2 pour le devant numéro 2 donc même punition je vais monter 40 mailles est-ce qu'il faut que je laisse du fil perdu ? je vais donc garder 3 x 25 cm et demi pour monter mes mailles mais je ne vais pas laisser de fil perdu supplémentaire puisque ici il n'y a pas de couture par définition c'est le devant il n'y a pas de couture donc pas de fil perdu juste assez pour pouvoir le rentrer je vais donc monter 40 mailles tricoter 16 rangs de point mousse pour faire mes 5 cm et ensuite 72 rangs de jersey et on se retrouve pour savoir de quel côté on met le marqueur du coup dans ma précipitation j'ai complètement oublié de vous expliquer ce qu'on pourrait faire de ce fil perdu qu'on laisse pour le devant numéro 2 donc mes aiguilles 4 et demi sont déjà utilisées par l'ouvrage parce que j'ai déjà commencé à le tricoter donc je vais vous le montrer là j'ai monté quelques mailles et il me reste du fil perdu sur le premier rang donc là on va attaquer le premier rang première chose comme je n'aurai plus de fil perdu comme repère quand je serai sur le point mousse je vais mettre est-ce que ça va marcher si je mets un marqueur là ? bon on va voir parce que la difficulté c'est que quand on n'a plus de fil perdu on ne sait plus si on est sur un rang en droit ou sur un rang envers quand on tricote du point mousse donc c'est toujours un peu compliqué je vais voir si ça fonctionne en mettant le marqueur ici bon on verra après peu importe au moment où je tricote mon premier rang ce fil perdu je vais le tisser donc mon fil qui m'en est à la pelote est là le fil perdu est là je le passe par dessus le fil perdu je tricote pour la suivante je fais pareil je passe le fil perdu par dessus le fil qui mène à la pelote et je tricote et je continue comme ça sur plusieurs centimètres hop je vais y arriver voilà et en fait c'est moins fastidieux et ça se voit moins aussi je trouve que de venir rentrer le fil perdu à la fin parce que croyez moi quand vous aurez fait toutes les coutures tous les assemblages et que vous aurez rentré les bouts de fil qui traînent parce qu'on ne peut pas faire autrement ils sont là ils sont là et bien vous serez bien contente ou content d'ailleurs pour les messieurs d'avoir tissé le fil perdu donc là on imagine que j'ai fait 5-6 cm il me semble que c'est raisonnable hop je termine mon rang tout à fait normalement hop voilà et donc ce qu'il me reste de fil perdu ce que je fais c'est que hop je le coupe voilà et du coup il n'y a plus de fil perdu et ça ne se voit pas donc rang numéro 2 c'est du point mousse et alors on va voir je vais le tricoter puis on va voir si ce marqueur m'aide ou pas ben oui si le marqueur ça serait en fait l'équivalent du fil perdu qui reste on va regarder ça là je termine mon rang 2 et j'attaquerai mon rang 3 et bien vous savez que quand le fil perdu est du même côté que le fil qui mène à la pelote c'est qu'on est sur l'endroit du travail et bien du coup le marqueur remplace le fil perdu les deux sont bien du même côté je suis donc sur l'endroit du travail ce qui est exact puisque je m'apprêtais à tricoter le rang 3 sauf que ça je ne vais pas le tricoter du tout évidemment je vais reprendre mon ouvrage et le continuer puis on se retrouve pour le marqueur voilà on y est alors je voulais vous montrer quand même mes 16 rangs au point mousse et vous voyez le petit marqueur que j'ai mis au départ c'est pour me repérer quand je suis sur la partie point mousse parce qu'après le jersey c'est assez facile de distinguer l'endroit et l'envers du travail ok 16 rangs point mousse 72 rangs de jersey où est-ce que je positionne mon marqueur donc je me mets face à mon patron le patron du devant numéro 2 et je vois que le marqueur est de ce côté donc je glisse un petit marqueur dans la première maille en partant de la fin puis je tricote alors attends je tricote 34 rangs de jersey et on se retrouve pour l'encolure voilà j'ai tricoté mes 34 rangs de jersey après avoir posé le marqueur donc ici même punition que de l'autre côté je sais qu'en tout j'ai 14 rangs ma... mon amanchure ma... pfff lala seigneur mon encolure fait 14 rangs de profondeur en tout je vais en utiliser 2 pour venir faire l'encolure elle-même il me restera donc 12 à tricoter avant que de rabattre alors je vous disais 2 rangs pour former l'encolure et si je me mets face à mon patron je vois que ce sont les 16 premières mailles que je vais devoir rabattre donc moi j'ai vraiment toujours l'habitude de mettre un marqueur c'est vrai que c'est pas obligatoire mais 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 je pose un marqueur entre la 16ème et la 17ème maille je sais que c'est celle-ci que je vais rabattre voilà comment ça va se passer je vais rabattre mes 16 premières mailles et vous verrez que je serai obligé de venir en chercher une de l'autre côté du marqueur pour finir de rabattre ces 16 mailles je vais finir mon rang numéro 1 d'encolure et je vais tricoter mon rang d'encolure j'y tiens à cette encolure oui c'est ça encolure, c'est pas en manchure ça y est, je crois que c'est l'heure de manger pour moi je perds la boule donc je rabat 16 mailles je finis mon rang rang numéro 2 je tricote toutes les mailles qu'il me reste je commence à rabattre souplement aussi c'est vrai que c'est il ne vaudrait mieux pas trop serrer pour l'encolure ça va créer une tension sinon arrivé à mon marqueur il me reste cette 16ème maille à rabattre j'enlève mon marqueur et je vais chercher une maille de l'autre côté pour pouvoir rabattre ma sixième maille voilà je termine mon rang tout à fait normalement voilà je le termine et je tricote à l'envers tout à fait normalement les 24 mailles qu'il me reste sur les aiguilles voilà qui est fait et maintenant j'ai donc fait mes deux rangs d'encolure je tricote 12 rangs de jersey mes 12 rangs sont tricotés je rabattre les 24 mailles qui me restent en utilisant des aiguilles une demi taille au dessus comme pour l'autre devant là je répète en fait je parle et je réfléchis en même temps ce qui fait que du coup forcément j'hésite et je parle un peu comme un robot j'étais en train de me dire que oui à la fin il faut qu'on regarde s'il y a du fil perdu à garder ou pas pour la couture de cette épaule oui ma fille est en train de s'entraîner au piano là du coup ça va un petit peu perturbé rien de bien grave qu'est ce que je voulais dire oui on va attaquer la couture donc la première des choses à faire ça va être de coudre les épaules donc voilà le dos rappelez-vous avec l'encolure et nos deux petits marqueurs d'encolure ici des marqueurs qui finalement vont nous servir à rien je sais pas du tout pourquoi je vous ai fait poser ces marqueurs puisque quand je vais venir coudre mon demi devant au niveau de l'épaule je vais bien être obligé de m'arrêter quand j'aurai fini je veux dire par là je peux pas aller plus loin que ça enfin bon bref ça peut vous aider comme repère on va dire ça comme ça un demi devant ici l'autre demi devant de l'autre côté bien sûr donc là je vais pas faire la couture au point arrière en caméra parce que ça sert à rien mon filet foncé on verra que dalle je vous mets le lien de la couture au point arrière donc deux conseils le premier c'est de pas vous tromper ne mettez pas ce devant ici et inversement parce que ça n'ira pas et la deuxième chose n'oubliez pas hop que la couture au point arrière se fait endroit contre endroit c'est à dire envers du travail visible et à chaque fois vous avez un fil perdu pour venir faire la couture d'un bout à l'autre on se revoit après pour tiens c'est marrant j'ai gardé un fil perdu ici aussi bon bref on se retrouve à la fin pour voir comment rentrer les fils ok j'ai fait la couture de ma première épaule et donc au bout j'arrive donc ça c'est le fil avec lequel je viens de coudre et au bout j'arrive et j'ai un fil perdu parce qu'en fait quand je vous ai donné les conseils pour garder ou pas du fil perdu je me suis planté puisque quand on regarde le patron du dos on le voit sur l'endroit or par définition il sera tourné dans l'autre sens quand on le couvre bref il faut que je pense à mettre un petit mot et inverser sur ce devant là il fallait pas en laisser sur l'autre il fallait en laisser bon du coup je me retrouve avec tout ça me voilà arrivé à mon marqueur pour la couture donc je vais l'enlever lui et je vais profiter juste avant de rentrer ce film dans la couture de venir chercher un petit peu vous vous rappelez je trouvais que ça faisait une espèce une espèce de petit décalage donc moi je profite de la couture pour venir réparer les petits décalages que je vois comme ça voilà là c'est fait enfin c'était pas un petit décalage ça faisait une espèce de petit angle droit qui me plaisait pas trop et ensuite je viens tout simplement faut filer mon fils dans la couture au point arrière alors en faisant attention de ne pas traverser de l'autre côté que ce soit pas visible voilà ensuite je fais un petit peu de sur place là j'ai l'impression que j'ai traversé non c'est bon je fais un petit peu de sur place comme ça pour sécuriser un petit peu le truc fin du sur place pas tout à fait un sinon mon fils ressort je faufile encore quelques centimètres voilà et avant de couper le film je regarde si ça va donc voilà la couture de l'épaule ça a l'air d'aller je peux couper le film si ça se casse pas la figure ça ok donc cette manière de rentrer le fil dans la couture c'est ce qu'il faudra faire à chaque fois chaque fois que vous avez une couture pas très loin d'un fil perdu vous venez la rentrer dans la couture la plus proche dans le petit boudin que ça forme en fait quand vous faites une couture repos arrière pas vraiment enfin un petit peu mais pas beaucoup par contre quand on fera la couture sur les côtés la couture invisible voilà je vais y arriver sur les côtés là vraiment pour le coup vous aurez largement la place de le rentrer ce fil perdu dans les petits boudins donc ça c'est le fil perdu de trop que j'ai heureusement que je manque pas de laine parce que j'en manque pas parce que l'intérêt de ne pas garder du fil perdu à chaque fois c'est aussi de ne pas gaspiller de la laine et puis aussi pour toutes les fois et dieu sait que ça arrive régulièrement on a quasiment on a l'impression qu'on a pile poil ce qu'il faut pour faire l'ouvrage pas plus et donc du coup si on le gâche en fil perdu garder pour rien c'est un peu dommage voilà donc je fais la même chose pour celui là je le faufile et je le coupe et ensuite je vais coudre l'autre devant au point arrière sauf que je vais être obligé de prendre un nouveau fil puisque par définition je n'ai pas gardé le fil perdu dont j'avais besoin mais bon ça tant pis pour moi j'avais qu'à en plus je le sais mais c'est que d'habitude en fait j'utilise pas le dessin pour vérifier s'il me faut du fil perdu je prends le dos que j'ai tricoté et je mets mon devant dessus et du coup je le vois sur place c'est beaucoup plus simple le dos j'aurais dû penser qu'il fallait que je retourne le plan dans ma tête enfin bon bref bla 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 deuxième couture au point arrière sur l'autre épaule et puis on se voit pour voir comment et combien surtout de maille on va relever d'un des marqueurs du bord du devant jusqu'à l'autre marqueur du bord du dos pour venir tricoter les manches alors en gros voilà le dos donc là je fais comme ça vite fait et le devant ici un des devants en tout cas alors attends ça marche comment ouais comme ça bref c'est pas du tout à l'échelle et ici et ici on a un marqueur on va venir monter des mailles relever pardon des mailles ici et tricoter la manche alors première chose le nombre de mailles qu'on va relever ça on verra ça juste après ici il faut tout de même qu'on sache quelle est la longueur de notre manche puisqu'on va tricoter hop là tac dans ce sens là l'aiguille sera comme ça et on va la tricoter dans ce sens là donc là ça y est pas sur le plan mais on peut le déduire et en fait pour tout le monde c'est 20 cm donc pour moi comme pour les autres c'est 20 que je divise par 10 donc je remets mon échantillon comme d'habitude 16 x 24 et donc puisqu'on tricote dans ce sens là ici c'est un nombre de rangs qu'il me faut donc je fais 2 x 24 ça fait 48 rangs alors il faut que j'échange de couleur sinon ça va pas marcher alors c'est un hasard parce que dans la taille que j'ai choisi il se trouve que la manche fait 40 de large c'est à dire 20 plus 20 ici donc 48 rangs plus 48 rangs et 20 de long c'est à dire 48 rangs aussi mais vous ça sera pas tout à fait la même chose c'est à dire que là vous aurez tous 20 cm mais ici vous n'aurez pas forcément 40 vous pourriez avoir 42, 44, 46 ou 48 cm en tout alors je vous ai dit une bêtise parce que je vais pas tout tricoter en jersey puisque je vais venir aussi faire une bande de points mousse en point mousse évidemment donc 5 cm rappelez vous c'est 16 rangs donc il me reste plus que 15 cm en jersey et donc 1,5 x 24 elle est pas lumée et là j'ai pas d'excuse parce que j'ai mangé donc du coup ça fait 36 rangs de jersey voilà alors ce qu'on verra aussi c'est que ce que vous voyez ici les petits pointillés c'est simplement qu'on va venir sur le modèle original et là je vais pouvoir le faire puisque le point mousse est un point réversible je retourne les quelques centimètres de point mousse eux en fait ils ont prévu que tout soit tricoté au point de riz et les 6 derniers centimètres qui sont au point de riz aussi on vient les retourner puis on fait un petit point c'est ça que ça veut dire donc en gros la manche à la fin une fois le bord tourné fait que 14 cm bon moi je vais faire 20 cm en tout dont 5 cm de point mousse et je verrai à la fin si je décide de retourner cette bande de point mousse et j'aurai donc des manches qui feront 15 cm ou si je laisse comme ça et j'aurai des manches de 20 cm ça c'est un choix qu'on fait plutôt à la fin et plutôt si on a une bande d'un point réversible parce que si vous faites tout au jersey vous n'allez pas venir retourner à moins que vous trouviez que le jersey en vert soit joli bon après c'est chacun qui voit alors pour savoir combien de mailles je vais venir relever ici alors j'ai fait un petit tuto que j'ai déjà mis en ligne qui s'appelle comment et surtout j'allais dire combien relever de mailles ce qui se passe c'est qu'on va pas relever de mailles autant qu'il y a de rang sinon notre manche elle fera plus pour moi 40 cm de large mais 50 ou 60 ça c'est dû à l'échantillon parce qu'il nous faut toujours moins de mailles pour faire 10 cm qu'il nous faut de rang donc si je venais relever une maille par rang que je trouve je vais avoir une manche qui sera plus large que prévu donc dans le tuto que je détaille là je vous donne le principal ce qu'on fait c'est qu'on calcule un coefficient multiplicateur vous prenez votre nombre de rangs moi c'est 24 et vous le divisez par le nombre de mailles moi c'est 16 donc je fais 24 divisé par 16 et je trouve 1,5 ce 1,5 vous allez le rapprocher de la liste que je viens de faire ici moins 1,5 c'est là alors vous vous prenez votre résultat et vous regardez sur quelle ligne c'est le plus proche si j'ai un coefficient de 1,5 ça veut dire que je viendrai relever 2 mailles sur 3 par exemple si j'ai un coefficient de 1,2 je viendrai relever 5 mailles sur 6 un coefficient de 1,33 je viendrai relever 3 mailles sur 4 si vous avez un coefficient de 2 c'est qu'a priori vous faites votre ouvrage au point mousse voilà et vous viendrez relever 1 maille sur 2 donc grâce à ce calcul je sais que ici je viendrai relever 2 mailles sur 3 alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que je vais relever 2 mailles, sauter un espace relever 2 mailles, sauter la 3ème, relever 2 mailles, sauter la 3ème, relever 2 mailles, sauter la 3ème donc on va voir ça tout de suite voilà donc j'ai évidemment un nouveau fil voici un marqueur d'un côté, le marqueur de l'autre et je vais venir relever donc 2 mailles sur 3 sur toute cette largeur là alors je peux pas vous le montrer vraiment de près enfin parce que là ça servira un petit peu à rien puisque mon fil est très foncé mais j'ai mis donc déjà la vidéo en ligne et puis ce à quoi il faut penser c'est d'abord à laisser un petit peu de fil perdu avant de commencer à relever donc là j'en relève une, je vais juste dans la maille d'à côté, j'en relève une autre et là où je devrais relever je n'en relève pas je saute, je saute la 3ème et je passe à la suivante une, deux, et je saute la 3ème et je vais à la suivante une, deux, et je saute la 3ème et je vais à la suivante et on se retrouve à la fin pour voir ce que ça donne alors c'est un tout petit peu plus délicat quand on arrive au moment de la couture c'est même carrément nettement plus difficile parce que voilà, du coup ça, ça devait arriver, ça arrive là ça m'a tiré une maille, je sais pas ce que j'ai foutu c'est une vraie galère voilà, donc je fais bien une maille juste avant et une maille juste après la couture histoire de, même si c'est l'endroit où je devais sauter une maille là je, non, je fais bien une maille avant et une maille après histoire que tout ça soit tenu correctement donc là il est pas facile ce fil, parce que les fils foncés pour voir quelque chose, ça y est le bureau des pleurs est ouvert putain, je l'ouvre à chaque vidéo maintenant ben il faut bien que je me plaigne un peu si je le fais pas, qui le fera ? alors il est galère parce qu'il est foncé et il est galère parce qu'il a des petits poils partout et que du coup je rentre dans les fibres et voilà, j'ai du mal à ressortir mais il est tellement doux et la couleur est tellement belle elle rend pas du tout là sur la vidéo mais c'est un bleu qui est absolument superbe donc ça vaut le coup d'en baver un peu du coup je sais pas où j'en suis ah j'ai pas sauté d'espace là bon, bref, je continue et puis on se retrouve quand j'arrive là ok, donc là ça y est, j'ai fini de relever mes mailles donc je tourne mon ouvrage et ça c'est la deuxième chose à laquelle il faut faire attention quand on relève des mailles c'est que notre premier rang est sur l'envers du travail ce qui est inhabituel, d'habitude le premier rang est sur l'endroit du travail donc moi comme je suis je vais tricoter, pardon je sais plus combien hop là, 36 36 rang jersey mon rang numéro 1 je le tricote tout à l'envers puisque je suis sur l'envers du travail et selon le point que vous faites ça peut avoir son importance arrivé à la fin, cette dernière maille sera super lâche parce qu'elle correspond au fil perdu donc souvent je noue ce fil perdu avec le fil de la maille que je viens de tricoter voilà, je continue donc en gros, je tricote 36 rangs de jersey ensuite je tricote sans changer d'aiguille 16 rangs au point mousse et je rabats alors là aussi souplement c'est à dire soit avec des aiguilles plus grosses soit très souplement parce que je sais rabattre sans tirer voire même éventuellement j'ai pas encore décidé mais je pourrais bien le décider au dernier moment je rabats en formant une nuée corde comme je l'ai fait sur l'encolure donc je rajoute 3 mailles puis ensuite je tricote les 2 premières et la numéro 3 et 4 ensemble et je continue comme ça jusqu'au bout bon là j'ai pas encore décidé donc je peux pas vous dire pour vous dire la vérité par contre il est super tard donc je vais pas vous montrer tout le détail de mes 36 rangs de jersey mes 5 grands points mousse et rabattre parce que là je vais descendre et m'installer plus confortablement pour finir de tricoter et en plus je vais pas non plus vous montrer la deuxième manche puisque c'est précisément la même chose que la première donc en gros on fait les deux manches là et puis on va se retrouver pour faire le point déjà sur ces manches et puis pour faire la couture sur le côté et sous le bas des manches bien sûr dans le doute quand vous rabattrez les manches parce que là j'ai pas eu le temps de vérifier mais a priori ça va être nécessaire dans le doute garder du fil perdu au moins suffisamment pour coudre le bas de la manche puisque quand on a fait les dos et les devants on a gardé du fil perdu pour faire la couture sur le côté et peut-être un petit peu plus pour faire la couture du bas des manches dans la foulée mais on sait jamais donc il vaut mieux enfin voilà c'est vous qui voyez si vous pensez avoir assez de fil avec ce que vous aviez laissé jusqu'à maintenant quand vous rabattrez les manches vous laissez que 10 cm si vous pensez ne pas avoir assez de fil quand vous rabattrez vous laisserez donc et ben 20 et 20 40 cm de plus à peu près voilà on se retrouve ben sans doute demain parce que là pour ce soir à mon avis c'est d'ail voilà donc la manche relevée les je sais plus combien de ronds de jersey et ensuite j'ai terminé au point mousse donc là on a peut-être un petit peu l'impression que le point mousse est un peu plus large que jersey mais c'est parce que le bord a tendance à rouloter cela étant quand je vais faire la couture je prendrai un peu plus ici parce qu'effectivement il y a peut-être en tout un demi centimètre de trop et ça fait un bord de manche évasée donc voilà moi je n'avais pas envie de ça pour ce qui est du bord ben finalement ouais j'ai rabattu en écorde parce que je trouve ça quand même assez joli alors c'est pas flagrant flagrant en utilisant cette peine là mais enfin bon quand même ça fait un joli bord j'ai déjà fait la manche de l'autre côté et j'ai déjà assemblé donc je vais pouvoir vous montrer rapidement si j'en suis capable rapidement je sais pas si rapidement et moi c'est compatible je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait ça alors vu la laine que j'utilise enfin vu le fil à tricoter que j'utilise ça n'a pas vraiment de sens que je vous montre pas à pas comment faire la couture d'autant plus que j'ai mis en ligne deux tutos en particulier celui sur la couture invisible donc c'est celle qu'on utilise pour le côté et on le fait endroit visible ensuite il vous faut passer à la couture au point arrière mais là par contre donc quand vous avez terminé votre couture invisible si vous avez assez de fil vous le passez de l'autre côté vous retournez et vous venez faire votre couture au point arrière sous la manche envers visible cette fois-ci sauf que rappelez-vous on a ici moi j'ai fait une barre de points mousses c'est dans le tuto original on retourne la manche si vous souhaitez vous aussi retourner la manche quand vous arrivez 6 cm à peu près 5 ou 6 cm avant la fin quand vous arrivez donc avec votre couture invisible envers du travail visible votre couture au point arrière envers du travail visible je vais y arriver vous refaites passer votre aiguille de l'autre côté vous retournez de nouveau votre ouvrage et vous finissez la couture au point arrière endroit visible cette fois-ci pourquoi parce que là vous voyez j'ai fait la couture au point arrière tout du même côté et si je veux retourner la manche et bien tout simplement on voit la couture l'objectif c'est que la couture soit du côté endroit de sorte que en retournant la manche elle ne se voit plus donc là j'ai fait un des deux côtés il me reste le deuxième à faire j'ai eu la flemme de le terminer en fait et puis surtout parce que j'ai commencé encore autre chose de toute façon moi j'ai pas le temps de finir un projet j'en ai enfin j'ai une quantité de projets d'avance là je vous dis même pas mais je fais une autre déclinaison de cette déclinaison en fait parce que j'ai trouvé un truc assez sympa à faire donc voilà bref je verrai si je le mets en ligne si je peux le mettre en ligne ou pas si ça a un intérêt quelconque donc voilà le côté couture invisible jusque sous l'aisselle ensuite on retourne hop couture au point arrière et si on veut on retourne encore et couture au point arrière cette fois-ci mais endroit du travail visible j'avais laissé quand j'ai terminé ma manche j'avais laissé un petit peu de marge j'avais laissé 40 cm pour faire éventuellement le dessous des manches alors il s'est avéré que c'était pas nécessaire parce que j'en ai laissé assez sur les côtés mais bon voilà à la limite de toute façon ce qu'on peut faire c'est faire un petit peu de couture au point arrière avec ce fil là ça vous permet de le rentrer tout en faisant une couture voilà il faut essayer de limiter au maximum le travail fastidieux de rentrer les fils à la fin parce que déjà que les coutures voilà moyen bref alors maintenant regardons un petit peu le devant donc là j'ai pas donné encore de vapeur pour qu'ils soient pas roulottés donc on voit bien qu'ils roulottent mais bon c'est pas à la limite ça serait pas très grave donc ici l'encolure du dos elle est plutôt sympa d'abord parce qu'il n'y a pas d'encolure et ensuite parce que j'ai fait rabattu en écorde aussi je me pose la question franchement mais j'aime bien me donner du travail en plus moi je crois je me demande si je vais pas faire une écorde aussi tout le long là pour que ce soit joli que ça fasse un petit cordon sur le bord devant c'est une moi je l'ai appris sur ça y est j'ai oublié deux fils en aiguille je crois je vous mettrai le lien quelque part par là et j'utilise beaucoup aussi cette écorde pour venir faire des bords un petit peu joli quand comme ça il roulotte sur du jersey bon enfin de toute façon je ferai des photos et puis vous regarderez un petit peu au niveau des photos si ça vous si ça vous plaît ou pas et puis voilà vous pouvez aussi venir relever des mailles par exemple j'ai mis en ligne une vidéo comment et combien surtout c'est surtout ça qui est important comment et combien relever des mailles et de mailles et ensuite vous faites une petite bordure supplémentaire sur laquelle vous venez mettre des boutonnières et de cette façon votre gilet du coup peut se boutonner voilà il ya plein il ya quand même pas mal de choses à faire avec un modèle de base comme celui ci voilà ben je crois que c'est tout je fais pas plus de bilan que ça hein parce que parce que c'est une déclinaison et que j'aimerais bien pouvoir mettre des tutos en ligne qui fassent un peu moins de deux heures quoi je pense que ça arrangerait tout le monde et moi aussi au passage quand même c'est pas que j'ai pas du plaisir à faire les tutos oulala loin s'en fout j'ai beaucoup de plaisir à les faire mais voilà c'est quand même un temps de travail énorme et puis il faut bien que je pense aux tricotnotes qui savent déjà tricoter et qui n'ont pas besoin qu'on leur détaille tout et qu'on leur rabâche tout 15 fois dans la même vidéo ok bon et ben je vais voir si j'ai matière à faire une autre déclinaison de ce tuto 11 avec cette fois ci j'aurais aimé faire un point radicalement différent sur le bas et sur le bord ici et sur le bord des manches et qui dit point radicalement différent dit échantillon radicalement différent et du coup ça suppose forcément que entre ce point particulier et le reste de l'ouvrage qui serait en jersey il va falloir certainement que je répartisse des diminutions ou des augmentations ça sera la même chose ici et si ce petit devant je veux le faire complètement en point différent mais en venant relever tout le long et puis je fais la bande d'encolure la grande bande d'encolure avec un point très différent ben là c'est pareil combien est-ce que je vais relever de maille sachant que je ne vais pas tricoter du jersey mais un point qui a un échantillon tout à fait différent du jersey voilà c'est des petites choses techniques auxquelles il faut que je pense que je vais essayer de faire un tuto mais qui peuvent vous inspirer pour toujours le même principe à partir d'un patron qu'on maîtrise on sait comment le tricoter à la base comment on peut faire pour aller un peu plus loin pour éviter de s'ennuyer en faisant trois fois exactement le même gilet parce que du coup ça a plus beaucoup d'intérêt voilà un peu de créativité et du coup forcément un peu de technique allez à bientôt ciao ciao